Bonjour à tous, nous allons voir l'installation d'EKD sur Linux Mint 13. Donc, EKD est un logiciel libre qui se propose de faire des opérations de post-production, aussi bien pour la vidéo que pour les images. Donc, je suis sur Linux Mint 13, qui est basé sur Ubuntu 12.04 LTS, c'est-à-dire la version précise Pangolin. Donc, je vais taper cette adresse dans mon navigateur. Donc, http.wsh ekd.tuxfamily.org Ici, directement, je vais la coller. Et j'arrive sur le site officiel d'EKD. Sinon, en tapant EKD dans mon moteur de recherche, et en choisissant bien EKD avec .tuxfamily.org. Et je retrouve bien le site officiel d'EKD. Donc, EKD est un logiciel libre qui se propose de faire des opérations de post-production, aussi bien pour des vidéos que pour des images. En ce qui concerne les images, EKD fait du traitement par l'eau. Une présentation sous Linux. Donc, on verra tout ce que s'est fait recader. Par rapport à ce qui concerne la gestion des vidéos, la gestion des images, et la gestion des fichiers audio. Je vais dans la partie téléchargement Linux. Je choisis la partie B3, installation dans une distribution à base Debian, par exemple sur Ubuntu, Linux Mint, ou bien Debian elle-même. Donc, consultez cette page pour savoir comment faire. Je vais maintenant dans la partie B, installation d'EKD, dépôt officiel pour Debian et Ubuntu. Donc, en B1, ajout du dépôt dans le fichier chetc, chapt, chsources, au pluriel, point list. Donc, on doit ouvrir en terminale, et en fonction, si vous êtes sur Ubuntu, Kubuntu ou Debian, vous aurez des lignes à taper dans votre terminale. Donc, je choisirai la première ligne. Je vais copier cette ligne dans mon terminale. Pour Linux Mint 13, soit vous ouvrez votre terminale dans le menu, Accessoires et Terminal. Sinon, en raccourci clavier, ce serait CTRL-ALT plus la lettre T. Le mien est déjà ouvert, je vais coller. Et un mot de passe m'est demandé. Quand vous tapez votre mot de passe, il est normal que rien ne s'affiche. Et Entrez. Donc, mon fichier source list est ouvert. Et maintenant, je vais ajouter dedans le dépôt pour EKD. Donc, je rajoute le source list de dépôt pour EKD. Il faudra faire attention parce que l'on doit remplacer les 4X en rouge par votre version de Debian ou Ubuntu. ou la version 12.04, c'est la version précise au pangolin à adapter selon votre cas. Une fois que c'est fait, j'enregistre et je ferme le fichier. En B2, on doit ajouter la clé de chiffrage. Donc, en premier, c'est pour Debian. Et en dessous, c'est tout ce qui concerne Ubuntu, Ubuntu, Unix Mint, etc. Donc, je rajoute cela dans mon terminal. Donc, je fais un copier-caudé. Entrez. Voilà. Maintenant, on va continuer en B3. C'est mettre en plage GEMIC qui est une dépendance de EKD. Donc, je clique ici pour savoir comment faire. Donc, on va retourner dans le fichier source list afin de mettre le dépôt pour GEMIC. Donc, je vais dans mon terminal et j'utilise les fichiers directionnés vers le haut afin de trouver les dernières commandes que j'ai faites. Ça m'évite de retaper des commandes. Donc, je rajoute maintenant dans mon source list le dépôt pour GEMIC. Et comme précédemment, je remplace les 4X par précise pangolin. Bien sûr, c'est adapté en fonction de votre distribution et votre version. J'enregistre. Et après, je peux fermer. Maintenant, nous allons mettre à jour le fichier source list avec la commande apt-getupdate. Sachant que pour les utilisateurs d'Ubuntu, n'oubliez pas le sudo devant ces commandes. Donc là, je vais mettre sudo et ma commande. Et après, on pourra faire sudo apt-getinstall GEMIC pour l'installation de GEMIC. Donc, sudo apt-getinstall GEMIC pour l'installation de GEMIC. Une fois que c'est fait, on revient en arrière. Et on va continuer maintenant à B4 qui est installé ou mettre à jour le KD. Et pour nous, ce sera installé le KD. Donc, la première partie, ça concerne ceux qui sont sous Debian. Et la seconde partie, ceux qui sont sous Ubuntu, Linux, MIT, etc. Donc, je taperai sudo apt-getupdate dans mon terminal. Et après, ce sera sudo apt-getinstall GEMIC dans le terminal. Et l'installation de KD commence. En B5, c'est démarrer au KD. Donc, sous Kubuntu, cliquez sur le menu K, Application, Multimédia, Encoder, Mixer. Sur Ubuntu, ce sera Application, Son et Vidéo, Encoder, Mixer. Ou alors, dans un terminal, tapez simplement EKD. Sur Unix Mint, ce sera le menu Son et Vidéo, et vous retrouverez dedans EKD. Donc, je vais cliquer dessus. Et j'ai le démarrage de Encoder, Mixer qui se fait. Donc, je vais ouvrir en grand fenêtre, agrandir. Donc, il y a un premier onglet qui concerne, on va dire, tout ce qui concerne la partie vidéo. Donc, Transcodile Générale avec les différents réglages. Une partie pour le web, avec les réglages qui vont avec. La gestion de la haute définition. Une gestion de l'AVCHD. Il y a des filtres. Il y a une partie montage et vidéo. Donc, vidéo seulement, avec les réglages qui vont avec. Vidéo plus audio. Découpage d'une vidéo. Séparation audio et vidéo. Conversion d'images en vidéo. Conversion d'une vidéo en images. Nombre d'images par seconde. Convertir une vidéo en 16 neuvième ou 4 tiers. Diaporama d'images en vidéo. Et tag vidéo. Le deuxième onglet concerne tout ce qui est images. Donc, planche de contact, informations, changement de format, par exemple, redimensionnement d'une image, ajout d'éléments, images composites ou un hommage d'images. Pour le web, par exemple, pour le web, je vais dans réglages. Si vous voulez une image de type gift animé ou en morcellement, à vous de voir. multiplication d'images, il y a des transitions, des masques alpha 3D, des filtres images. Donc, si vous voulez qu'une image et un look après de sépia, etc., c'est ici. Il y a aussi, ici, des filtres à double rangée de réglages, dits évolutifs. Le troisième onglet concerne la partie musique et son. Donc, transcodage audio, tout ce que l'on peut faire. il y a aussi un mode de réglage expert. Joigne plusieurs fichiers audio, découpe dans un fichier audio, normaliser et convertir en un fichier audio. Il y a aussi une partie documentation, c'est une aide en ligne. À ce moment, vous allez tomber directement sur le blog pour le projet PkD. Et à propos de KD, développement et graphisme, donc vous pouvez voir ici tout ce sel qui bosse sur le logiciel. et la langue des licences pour voir les termes d'utilisation de KD. Donc voilà, c'était l'installation de KD sur Linux Mint 13. Je vous remercie.